Bonjour Christophe, on se trouve ici en fait dans l'ancien abri atomique du centre socioculturel en fait ce n'était pas vraiment déjà cette utilité là avant mais on se souvient que c'était tout noir ou les gens venaient faire des boums ici c'était pas très sympathique on voit que ça bien changé qu'est ce qu'il s'est passé depuis depuis les travaux alors effectivement il y a pas mal de choses qui ont changé maintenant on se retrouve dans un studio d'enregistrement local de répétition pour les jeunes du quartier puis voir les environs et c'était le projet il est né il y a une année sur l'envie de jeunes de pouvoir avoir un espace pour pouvoir pratiquer le hip hop et puis pouvoir faire des projets d'enregistrement ou ou autre autour du hip hop et du coup moi j'ai commencé à travailler ici une année puis on m'a dit ben voilà là on a un espace qu'on aimerait rénover est ce que ça t'intéresse de travailler dessus et moi j'étais j'étais très content de pouvoir travailler là dessus et du coup on a essayé de monter un projet de rénovation à la base ça devait être un petit peu participatif ce qui s'est fait en partie et mais c'est pour ça aussi que ça a mis beaucoup de temps à aboutir c'est que ça n'a pas toujours été très facile de motiver les jeunes à venir à venir rénover ce local mais là on est très content on vient d'inaugurer ce super lieu vendredi passé par une fête vraiment super chouette et puis on va démarrer tous les vendredis soir par des open mic c'est à dire des jeunes pourront venir passer de la musique il y aura deux micros à disposition et pour venir rapper et enfin voilà passer du moment musical entre eux et puis en le mercredi après midi voire jusqu'en début de soirée ils pourront s'inscrire pour venir enregistrer des des petites démos genre ils viennent avec leur son il veut juste poser là leur voix on a tout le matériel pour faire et puis les compétences pour enregistrer de manière simple une voix sur une sur une sur une bande son et ça ce sera plutôt le mercredi après midi donc voilà pour l'instant on est là et puis c'est un lieu tellement ouais tellement cool enfin qui est assez grand qui nous donne beaucoup de possibilités pour faire après peut-être d'autres choses de faire évoluer sur des projets peut-être un peu live aussi faire des faire une chaîne youtube ou d'être même enfin on peut vraiment faire grandir le projet de plein de façons différentes et ça on verra bien on verra bien cette année comment ça va évoluer mais pour l'instant on commence comme ça ok tu nous as dit aussi qu'il y avait d'autres possibilités dans ce lieu en fait si des groupes étaient intéressés éventuellement de venir répéter exactement c'est aussi un local de répétition on a actuellement deux groupes qui répètent ici qui vont commencer à répéter ici aujourd'hui tout soudain et il nous reste encore un soir le jeudi soir qui est disponible et ouais et puis il ya justement à disposition une sono une batterie et c'est toute une soirée ça coûte 200 francs par mois pour un soir par semaine et puis voilà donc juste si on répète le mercredi c'est ouvert sous réservation pour enregistrer voilà pour les jeunes du quartier ou autre quartier et vraiment pour des enregistrements simples c'est on n'a pas pour l'instant on n'a pas encore les compétences c'est même des outils pour pouvoir enregistrer tout un groupe c'est vraiment genre une personne qui veut enregistrer sa voix sur un son qu'il a et puis on a une cabine chant on a des micros voix et ça on peut le faire assez facilement et sur des sessions de une heure et demie deux heures il y aura plusieurs sessions le mercredi pour justement enregistrer ça ok le vendredi c'est plus ouverte à dc open pour qu'ils viennent écouter la musique pas forcément justement poser du son et autres et pour les groupes de répétition les gens qui seraient éventuellement intéressés de venir participer ils peuvent faire comment pour pour te joindre ils peuvent soit me joindre il faut qu'ils appellent le centre socioculturel de la bourdonnette et puis qui qui demande des renseignements sur le studio et si c'est pas moi qui répond sera mes collègues et puis mes collègues ben redirigeront la personne vers moi je pense c'est le plus simple d'accord merci 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 Merci. 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 Je vais juste faire un petit discours au nom de notre groupe. Je ne sais pas trop parler parce que j'aime bien parler. Alors, si jamais nous, on est la Metscla. On danse ensemble depuis 1,2 ans. On a la chance d'avoir la salle de La Bourdonnette. C'est difficile d'avoir une salle de danse à Lausanne. moi j'ai grandi ici, mes frères et soeurs, ma mère pour nous c'est un honneur vraiment de venir danser devant tous les jeunes et puis de voir ce qui se passe dans le quartier franchement vous pouvez être vraiment fiers d'où vous venez parce qu'il n'y a pas dans tous les quartiers où il y a un studio de musique où on peut danser, moi je prenais mes premiers cours de danse ici, on payait un franc à chaque cours et c'est galère pour venir déjà donc franchement soyez fiers d'où vous venez et puis faites de grandes choses parce que vous avez les possibilités voilà Yannira, ça c'est Yannira, ça c'est Marina et moi c'est Sarah Yannira elle donne des cours de danse de développement personnel donc ça mélange un peu tout tous les mercredis à 17h ouais de 17 à 18 et c'est gratuit voilà, prenez profiter et découvrir c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501